Salut les Tokuvors, ça y est, on est enfin à cette période de l'année où le copyright du prochain Sentai est tombé. Donc pour moi ça fait seulement quelques minutes depuis que j'ai sorti la news, donc je vais vous dire un petit peu mon ressenti. Alors, je vous l'ai déjà dit plein de fois mais je vais le redire encore une fois. Cette année, en 2020, on fête les 45 années d'existence du Super Sentai avec la 44e série, Kira Major. Mais Toei, ce qui intéresse Toei, c'est pas le nombre des années, c'est le nombre de séries. C'est pour ça que même si ça fait 45 ans que ça existe, cette saison-là, Kira Major, n'est pas une saison anniversaire. Il y a quelques petits trucs sympas, clin d'œil, saupoudrés dedans, mais ça s'arrête là. Par contre, l'année prochaine, en 2021, c'est-à-dire les 46 ans d'existence du Sentai, on fêtera la 45e série et c'est ça qui intéresse vraiment Toei. Donc l'anniversaire, ce ne sera que l'année prochaine avec la 45e série. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Et la série va s'appeler Kikai Sentai Zenkai-jur. Donc on va analyser ce petit titre. Pour le mot qui est avant Sentai, Kikai, donc ce sont des kanji, donc les kanji ont vraiment une signification particulière, contrairement aux katakana ou aux hiragana, où là on peut juste essayer de deviner, faire notre propre soupe avec la sonorité du mot. Mais là, Kikai, ça a vraiment une signification grâce aux kanji, les systèmes d'écriture qui est très compliqué, les gros kanji quoi, qui ont une signification bien précise. Donc le mot Kikai est composé de deux kanji. Donc c'est les kanji de Kikai, machine, mécanique, et Sekai. Donc, t'as vu, ils ont fait le jeu de mots de l'association de Kikai et de Sekai pour faire Kikai. Voilà, en fait, ça se prononce pareil que Kikai, jeu de mots, hein. On est chez Toei, donc jeu de mots, évidemment. Donc, Sekai, ça veut dire le monde. Donc, techniquement, ce serait le sentai du monde des machines, voilà, ou de la mécanique, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme héros ? Est-ce que c'est de la mécanique genre voiture-véhicule, auquel cas, je suis pas du tout hypé. Parce que là, on va sortir de Kira Major, où c'est full véhicule, donc deux ans d'affilée, des voitures, des véhicules. Ça me plaît pas trop. Mais après, ça peut être dans le sens cyborg. On a déjà eu des guerriers cyborgs, notamment Jaka, où les cinq, c'était des cyborgs. Là, il y aurait peut-être un petit peu plus à creuser, vraiment. Est-ce que ce serait un scénario un petit peu similaire à Jaka ? Pourquoi pas ? Parce que, certainement, je suis pas sûr. Je sais qu'au moins un membre de Jaka est mort et s'est fait cybernétiser. Enfin, cyborgiser, t'as compris quoi ? Voilà. Ils l'ont ressuscité. Donc, est-ce que ça pourrait être ce même genre de choses-là ? Est-ce que cinq personnes de la Terre vont mourir et vont se faire récupérer par une organisation et se faire cybernétiser ? Et voilà, ils vont devenir les Zenkai-Jer. Peut-être, pourquoi pas, ça pourrait poser quelques dilemmes moraux et de bons développements de personnages. Ça, ça me plairait assez. Mais avec l'autre mot Zenkai de Zenkai-Jer, je pense qu'on est plus sur des véhicules. Parce que Zenkai, ça veut dire à toute vitesse, pied au plancher, tout ça. Littéralement, tu vois, quand on dit Zenkai, c'est ça, c'est aller vite. Donc, ça irait très bien avec le véhicule mécanique de Kikai. Voilà. Ce serait, je pense, ce serait ça le thème principal. Bien entendu, je peux me tromper. Après tout, on a bien été héberné pour Ryus-Jer. N'est-ce pas ? Les dragons. Voilà. Donc, en fait, tout est un petit peu possible. Mais là, Kikai, Zenkai, mécanique, à toute vitesse, je pense qu'il y a peu de chances qu'on se trompe avec les voitures ou les véhicules. Soit dit en passant, si on est vraiment sur un thème de cyborg, excusez-moi, mais Jingyi Rie, vous me le foutez en sixième. Alors, Jingyi Rie, il commence à être vraiment connu dans le toku. Jingyi Rie, c'est celui qui joue Kikaïder, dans le reboot de Kikaïder, donc Kikaïder, qui a aussi joué Kamen Rider Kikai, comme quoi, voilà, Toei, c'est rigolé, bien sûr. Et dans l'UPAT, il a joué Zamigo Delma. Bon, là, il n'y a rien du tout à voir avec le thème des machines, donc voilà. Mais bon, quand même, Kikaïder Kamen Rider Kikai, si jamais il se retrouve dans Kikai Sentai, voilà, mettez-le-moi en sixième, au moins, ce serait très 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 rigolo. Pour rester sur Zenkai-Jer, il peut y avoir une signification cachée, un petit peu à la Gokai-Jer. Donc, Gokai-Jer, thème pirate et tout, vraiment, si on décortique, ça peut éventuellement vouloir dire les cinq mers ou les cinq océans. Gokai. Gokai, mer, océan. Donc, ça va avec le thème de la piraterie, pas de problème. Mais le mot japonais Gokai, ça veut dire héroïque, donc les pirates héroïques. Vous voyez un peu le niveau de jeu de mots de la Toei. Et là, est-ce que ce serait pas pareil pour Zenkai-Jer ? Parce que Zenkai, je vous l'ai dit trois fois, c'est bon, à toute vitesse. Mais Zenkai, ça peut aussi vouloir dire grande ouverture. Un petit peu à la Kamen Rider Ghost. Zenkai-Gang ! Zenkai-Gang ! Tu vois, c'est une ouverture spirituelle, un truc comme ça. Donc, est-ce que, en capillotractant, ça pourrait pas vouloir dire qu'il pourrait utiliser tous les pouvoirs des Sentai, vu qu'on est sur une série anniversaire. Toei adore ça. Ça pourrait pouvoir dire ça. Donc, des voitures, certes, mais ce ne serait qu'un thème un peu secondaire, alors que le thème principal, ce serait un petit peu à la Gokai-Jer. Pourquoi pas ? Mais bon, là, effectivement, vu qu'on a qu'un titre, on ne peut qu'extrapoler. On a zéro image, rien du tout, ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, est-ce que ce serait une sorte de Gokai-Jer 2, entre de très gros guillemets ? Peut-être, pourquoi pas. Mais, si c'est vraiment ça, 44 Sentai à rendre hommage, ça va bouffer 44 épisodes. Sur une série qui en a entre 45 et 50, ça va bouffer tout le temps. Donc, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, là, je ne peux que extrapoler et faire de grosses suppositions. Voilà. Donc, est-ce que je suis hypé ? Si c'est que des bagnoles, après Kira Major, non. Voilà. C'est deux fois le même truc de suite. Non, merci. Par contre, si c'est un mix bagnoles et Gokai-Jer, enfin, Gokai-like, pour guillemets, là, oui, évidemment, parce que la nostalgie, elle marche sur moi. Voilà. S'il y a des Ginkas collectionnés, en plus, oui, merci, qui font référence au précédent Sentai. Voilà. Donc, full bagnoles, non. Mais, si tu me rajoutes de la nostalgie et un petit peu de Gokai-like, là-dedans, là, ouais, là, t'as déjà beaucoup plus de chances de me plaire. Donc, voilà. Donc, encore une fois, je suis mi-figue, mi-raisin, je suis 50-50, le cul entre deux chaises. On ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus maintenant. Mais, bon, voilà. J'espère vraiment qu'on va se diriger un petit peu du côté Gokai avec la nostalgie. Surtout que... Gros anniversaire. Donc, on pourrait revoir ce monsieur-là. Est-ce que ce monsieur pourrait jouer un rôle un peu plus dominant dans la franchise ? J'espère que oui. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc, j'attends plus de news. Donc, à Noël, évidemment. Vu qu'on n'a plus de catalogue, malheureusement, on n'aura pas d'image. Mais on aura des listings de jouets qui seront confirmés par les boutiques de vente en ligne. C'est complètement stupide de mettre des jouets en vente alors que ce n'est pas confirmé. Donc, voilà. Si des boutiques en ligne mettent un certain listing de jouets, c'est forcément confirmé. Parce que des gens vont donner de l'argent contre ça, forcément. Donc, si c'est faux, la boutique, elle ferme de suite. Ce n'est pas la peine. Donc, voilà. Prochaine news vers Noël, je pense, avec les listings. Et là, on pourra un petit peu débattre un petit peu plus sérieusement de tout ça avec un petit peu plus de matière à décortiquer. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt. La prochaine émission, ce sera Jérémy qui vous la présentera. Et on se retrouve en live, bien sûr, dans quelques jours. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir le plus vite possible, j'espère. Donc, voilà. On se retrouve en live dans quelques jours. La prochaine émission, c'est Jérémy. Ciao. Sous-titrage ST' 501